Un individu ça pense, un individu ça a des idées sur son individu, ça dit les individus, les individus disent ont des idées, ça dit un individu et ça a un avis sur la question, toutes les questions sont des avis d'individus, râle-bol des individus, ne plus fréquenter l'individu, râle-cul ! L'individu ? Si je croise, si je croise un individu, hop, hop, tout de suite, j'ai mal, j'ai mal à l'existence, tellement c'est un four en pétard, ça me fait mal, j'ai mal en dents, ça gonfle, ça agit l'individu, il agit en moi, il pense en moi, sa pensée à l'intérieur, ça gite, dans mes organes, sa pensée d'individu, sa pensée comme un nouvel organe, et du coup, hop, j'étouffe, j'étouffe un individu en moi dès que ça parle quelque part, impossible de respirer, impossible de souffrir en paix, impossible, on souffre l'individu, on respire de l'individu, on angoisse pour lui, pour sa pensée, impossible d'angoisser pour soi-même, il faut que l'individu vienne, qu'il foute sa gloire, qu'il souhaite la partie, sans un geste à la communauté, moi, pas de possibilité d'existence, sans sa modeste participation à la présence de moi-même, sinon je reste un trou du cul, même pas un cul, un trou sans même le cul dedans, je reste rien, pas possible de souffrir sans lui, de vivre sans lui, d'étouffer sans lui, il me faut un individu pour angoisser, pour bégayer, pour chier, pour vivre, il me faut toute une somme de contrariété pour exister, c'est ça le drame humain, c'est d'avoir des individus en face pour avoir la notion de l'existence, c'est à dire qu'on s'en passerait bien, et de l'existence, et des individus.